Salut à tous les amis, j'espère que ça va. On se retrouve avec Fred pour parler d'un sujet intéressant, parce que c'est une question que j'ai trouvée très pertinente et que je voulais traiter avec vous. C'est est-ce que c'est cohérent et pertinent de s'entraîner tous les jours avec la même personne ? Avec une seule personne. Si tu as un partenaire ou très peu de partenaires. Oui, avec tout le manque de ressources humaines. Tu n'as qu'un seul mec. Et nous, ça nous parle Fred parce qu'on s'est beaucoup entraînés tous les deux. Pendant des années. Pendant des années, oui. Alors, pensez à vous abonner les amis, pensez à nous mettre en commentaire si vous avez des sujets en particulier, que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, le cône du Trimusque, si vous voulez avoir le dos de Fred et les avant-bras d'Abdoul. Et les époux de Clément. Alors, c'est un truc. Alors nous, on a toujours eu quand même beaucoup d'élèves avec qui tournaient. Oui, oui. On a eu une période où, pendant six mois, un an, pratiquement, on n'était presque que tous les deux. Enfin, le midi, je parle. Alors, pourquoi ? Parce qu'aussi, on a eu le témoignage des Miaos qui s'entraînaient beaucoup tous les deux. Les frères Mendès, apparemment, s'entraînaient beaucoup que tous les deux. Les frères Rotolo. Rotolo, après, ils avaient beaucoup de sparring là-bas. Oui, mais apparemment, ils tombent beaucoup tous les deux aussi. Tous les deux, oui. Et alors, c'est un sujet très intéressant. Alors, il y a du pour et du contre. Le premier, c'est le pour, on va dire, c'est que le point faible et le point fort en même temps. C'est particulier à expliquer. C'est-à-dire que c'est bien, parce que le mec va vous connaître par cœur. Et du coup, si vous arrivez à imposer votre jeu à quelqu'un qui vous connaît par cœur, c'est pertinent. Parce que le jour où le mec ne vous connaîtra pas, vous allez le surprendre. Par contre, et c'est là le point faible, c'est que vous vous connaissez par cœur. Donc, c'est plus représentatif de ce que vous êtes capable de faire en réalité. Il y a moins d'effets de surprise. Il y a moins... Vous êtes... Vous êtes... Focale des écus sur un type de style. Et au final, vous pouvez vous faire surprendre par moins bon parfois, mais parce que le style est complètement différent et inconnu. Du coup, deux fois, des mecs qui seront beaucoup plus grands, différents dans leur façon de bouger. Deux fois, le fait de toujours être calibré dans la même façon de voir, ça peut, deux fois, jouer des tours. Alors, vous pouvez y remédier à ça, en partie, pas totalement. Ce qu'on fait avec Fred, nous, c'est qu'on fait des thèmes. C'est-à-dire que Fred, admettons, il va travailler un mec qui a une bonne guillotine. Donc, il va travailler sur la guillotine, principalement. Moi, je vais travailler, par exemple, en boxe avec lui, en gaucher. Et ainsi de suite. Donc, en fait, il va avoir le sentiment d'avoir d'autres adversaires. Pareil, je vais m'imposer de défendre la lutte comme un... Plus ou moins comme un judoka. Donc, assez droit. Avec des mouvements de hanche. En fait, il faut imposer un style sur des thèmes. C'est-à-dire qu'il faut... Ça demande de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'il faut se forcer à faire quelque chose que forcément, on ne veut pas faire forcément et ne pas faire que ce qu'on sait faire de mieux. Et surtout, mettre son ego de côté. Parce que quand vous n'êtes pas dans un domaine que vous maîtrisez, dans un domaine dans lequel il n'est pas naturel pour vous, souvent, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Et c'est vrai que ça, ça touche moralement, psychologiquement. Et voilà. Et c'est ça. Et en fait, vous pouvez progresser, pour moi, vraiment de façon significative avec une seule personne. Mais il va falloir vous remettre en question. Il faut une ouverture d'esprit. Ça demande plus de travail personnel. Plus d'efforts personnels. Alors que quand vous avez une grande ressource humaine, vous avez beaucoup de monde, beaucoup de personnes, d'entraînement différents, vous n'avez pas à demander à l'autre de tourner comme ça, de tourner comme ça. Le grand, il va tourner. Le gaucher va tourner un gaucher. Le grand, il va utiliser son allonge. Le lutteur, on ne voulait pas lui dire, non, mais n'utilise pas trop ta lutte. On s'en fout. Vous avez un panel de styles différents. Quand vous avez une personne, c'est à vous de vous imposer, de fois, des choses que vous n'avez pas envie, forcément, pour essayer de diversifier les styles. Oui, c'est ça qui est très important. C'est d'arriver à diversifier, d'arriver à adapter, et du coup, d'isoler des problématiques que vous rencontrez. Vous n'êtes pas fort sur le dos, vous n'êtes pas fort en lutte, vous n'êtes pas fort quand vous appréciez en bras-tête, vous n'êtes pas fort contre les boxeurs gauchers, les boxeurs offensifs, les boxeurs qui utilisent beaucoup les jambes. Essayez de mimer, de reproduire. Mais quand je vous dis, ça démane aussi une certaine maîtrise quand même de l'autre. Il faut qu'il y ait quand même un panel technique assez développé pour ne pouvoir pas non plus faire n'importe quoi. Ça, par contre, ça pourrait être un peu préjudiciable. Dans les avantages de tourner avec une seule personne que vous connaissez bien, il y a énormément moins de risques de se blesser. Oui, oui. Beaucoup, beaucoup moins de risques de se blesser. Plus vous avez tourné avec des personnes différentes et que vous connaissez moins, plus vous avez augmenté vos chances de risques de tomber sur une personne mal intentionnée, avec un égo et vous avez augmenté le risque de blessure et du coup, de régresser au final. Donc, deux fois, tourner avec moins de monde, mais plus on vit, plus on choisit nos partenaires entraînés, plus on veut, on a la phobie de la blessure. Et plus vous allez tourner avec des personnes différentes, plus vous augmentez les chances de blessure. Donc, il y a de l'avantages et de l'inconvénient dans... Pour donner une idée, tout à l'heure, on s'est entraîné avec Abdoul, il y avait moins Fred et Abdoul. On n'était que tous les trois. Voilà. en plus, on peut regarder les vidéos, on peut pas en analyser, en plus, on parle entre les rondes, on dit, voilà, il fallait plutôt faire ça, faire ça. Voilà, c'est sûr, et plus on vieillit, plus on va dans ce sens-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Des fois, vous pouvez pas, vous avez pas le choix, mais c'est vrai que voilà, ça peut être pertinent, il faut juste que vous ayez cette ouverture d'esprit de se dire que vous vous retrouvez en difficulté, que vous allez falloir vous faire taper, vous allez devoir abandonner, que donc, du coup, voilà, ça c'est vrai que c'est pas évident et pas tout le monde, malheureusement, je pense, ne peut le faire. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo qu'on voulait faire parce que je trouvais que c'était... C'est une question qui est très pertinente, qui est très intéressante, mais on a des cas qui montrent, du coup, que c'est possible. Donc merci encore à tous pour votre soutien, on recevait énormément de messages et on vous dit à très vite.